L'espace exige des systèmes qui sont en même temps extrêmement précis, qui sont fiables, qui sont légers, qui ont une faible consommation électrique. Et c'est justement des domaines dans lesquels le CSEM excelle. De nombreux projets qui ont fait appel aux connaissances et aux talents du CSEM, par exemple le nouveau satellite météorologique de l'ESA, METOP, utilisera plus exactement un système qui est développé par le CSEM, le Cronocube. On a également une contribution du CSEM à des projets astronomiques aux États-Unis, Telescope Keck, par exemple, un spectromètre infrarouge qui utilise un masque qui a été fabriqué au CSEM et qui donne très grande satisfaction aux astronomes de cet observatoire sur un des sommets de Hawaï. Et c'est un immense plaisir de voir cet élan de talents et de contributions à cette recherche. Quand j'ai visité Nuschatel et rencontré les engineers au CSEM, j'ai vu que nous avons trouvé les parfaits partners. Le professionnalisme, leur skill en mechanical et électronique engineering, leur heritage avec Swiss watchmaking et leur management approach, immédiatement collégial, collaboratif et très investissant dans cette partie de l'high-risk de notre projet, m'ont certain que nous avons trouvé le right partenaire. Thanks à un device fabriqué en Switzerland par le CSEM, nous pouvons isoler jusqu'à 46 individuels objectifs dans le field de vue, en général des galaxies, et puis recorder le spectre de tous les 46 simultanément, en fait d'un à l'heure. C'est un énorme increase de efficacité et un breakthrough pour les études cosmologiques des galaxies fainées. Les projets spatiaux sont à très long terme, d'une extrême précision. Dans l'espace, nous n'avons pas le droit à l'erreur. Nous devons avoir une confiance totale dans nos partenaires. L'ESA et le CSEM, de par leur statut et leur mission de transfert de technologie, partagent les mêmes valeurs. On a une approche commune qui explique la longévité et le succès de notre collaboration. Il est capital pour l'ESA d'être accompagné et soutenu par ses partenaires dont le savoir-faire et les compétences sont éprouvés, comme c'est le cas du CSEM. D'un point de vue technologique, le CSEM est considéré comme une référence dans le domaine spatial et plus particulièrement dans la conception des mécanismes complexes. Durant toutes ces années, c'est une collaboration sans faille qui s'est mise en place dans un esprit professionnel et d'excellentes relations humaines. Dans le cadre des collaborations avec le CSEM, on travaille sur des instruments pour faire des analyses d'atmosphère de notre Terre ou regarder les épaisseurs de couches d'ozone. C'est des choses qui sont directement utilisables pour nous et qui sont même essentielles aujourd'hui quand on parle de réchauffement climatique. On a absolument besoin de ce genre de collaboration scientifique. On a vraiment l'impression qu'on participe à quelque chose d'important. C'est ça la particularité du spatial. C'est ça qui fait qu'on a des ingénieurs qui restent aussi longtemps et aussi passionnés. Le CSEM a des particularités qu'on ne retrouve pas ailleurs. En termes de matériaux, connaissance des matériaux, en termes de traitement surface, il y a des choses très pointues qui nous sont indispensables. Sous-titrage Société Radio-Canada